Bonjour tout le monde, moi je suis Mme Hassin, je suis professeur au lycée des professeurs de Zayel. J'aime aussi M. Mando et Mme Jean et Mme Monique parce qu'il nous a donné la chance d'être là et de pratiquer ensemble le français. Vraiment, j'ai voulu faire quelque chose très vite. Nous avons maintenant trois problèmes qu'on a besoin de résoudre. Le premier problème, c'est que les élèves se sont adressés aux autres membres. En Egypte, les élèves ont commencé à négliger le français un peu. Le deuxième problème, c'est comment on peut progresser et comment on peut se développer. Le troisième problème, comment on peut changer la manière d'enseigner le français en classe. Moi, personnellement, je crois que si nous avons pu résoudre au bien, si nous avons pu faire face aux derniers deux problèmes, on va pouvoir faire face aux premiers problèmes. C'est-à-dire quoi ? Les élèves, maintenant les élèves, quelques élèves en Egypte ont choisi l'allemand et l'italien. Alors, le français a commencé à perdre. C'est le obstacle. Si le professeur cherche à se développer, cherche à progresser, notamment à propos de l'oral, notre obstacle, notre problème en Egypte, qu'on s'intéresse beaucoup à l'écrit. On s'intéresse beaucoup à la grammaire. On ne s'intéresse pas à l'oral. Moi, personnellement, je crois que c'est à cause du manuel en français aussi. Parce qu'en français aussi, malheureusement, il s'est intéressé beaucoup à la grammaire. Le manuel a négligé les activités. C'est pour cela qu'on commence au passé, qu'on a travaillé en classe avec le manuel en français, si la plupart des professeurs se sont intéressés à la grammaire, au tableau colexique. Ils ont négligé la langue et la grammaire. Mais le manuel a changé. L'état a changé le manuel. Nous avons maintenant un manuel qui s'intéresse à l'écrit. Et il s'intéresse aussi au langage familier. Il s'intéresse à la langue et la grammaire. Et moi, personnellement, ce qu'on sait, c'est plus efficace et c'est plus mieux. Alors, le manuel a changé. Alors, on doit être changé. On doit être différent. On doit être varié. Parce que, en français aussi, elle a disparu alors. Nous avons un nouveau manuel. Ce que je veux dire, brièvement. On doit se développer. Chacun doit chercher à parler et à pratiquer le français. N'importe comment. Nous avons l'internet. Nous avons tous nos moyens de correspondance. Vous, vous pouvez parler à un ami algérien, à un ami tunisien. Vous pouvez chercher un ami, un francophone. N'importe où. Vous avez la capacité de faire ça. Mais ce qui est nécessaire, c'est qu'on doit chercher à parler le français. Si on a réussi à parler et à pratiquer le français, cela va faciliter notre tâche en classe. Par exemple, si j'ai un cours de français. Je suis en classe. Je commence le cours. Je commence à pratiquer le français avec les élèves. Moi, je cherche à faire aimer le français pendant le cours. Moi, j'encourage les élèves à pratiquer le français. Moi, je cherche à faire des activités. Moi, je cherche à être toujours les guides et les élèves. c'est les élèves celles qui jouent, qui travaillent en classe. Cela a besoin de beaucoup d'activités. Alors, on doit négliger tous les moyens de passer. On doit s'ingéniez à trouver d'autres manières excellentes, d'autres manières invues. C'est-à-dire qu'on doit pousser et encourager les élèves à s'extérioriser, à s'exprimer. Si les élèves commencent à parler, et ah, et ah, c'est-à-dire le français, on a réussi alors. Si les élèves sont arrivés à parler le français et les élèves vont immédiatement choisir le français. Parce qu'ils ont réussi à parler le français. Ils ont réussi à faire quelque chose de différent. Mais les élèves à l'école, les élèves à l'école, elles étudient le français dans les écoles, mais ce français ne gagne rien. Ils ne peuvent pas parler le français. Si les élèves ont réussi à parler le français, les élèves vont sentir qu'ils ont quelque chose d'intéressant, qu'ils ont quelque chose de différent. C'est l'humidité. Aussi, je vous demande des élèves et des professeurs qui ont la capacité de faire n'importe beaucoup de choses. Je vous invite à essayer d'où trouver n'importe quel moyen de se contacter oralement. On écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Facebook en français. On ne parle jamais en français. Moi, personnellement, c'est mon problème personnel. Je cherche toujours à parler le français avec des Algériens, avec des Français, avec, avec, avec. Mais en Égypte, malheureusement, je ne peux pas trouver des amis qui m'aident à créer un groupe, n'importe qui, n'importe quoi. Mais je cherche à trouver quelque chose, un projet pour nous aider, pour nous donner la chance de se contacter en français. mille merci. Applaudissements ... ... ...